Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur une question très concrète que, sans aucun doute, chacun et chacune ont rencontré au cours de leur existence ou rencontrent au moment où je parle ou rencontreront dans les temps à venir. J'aimerais vous parler de la réconciliation dont traitent les textes qui ont été lus. J'aimerais d'abord rappeler une chose qu'on sait peu, c'est que le terme même de réconciliation est un terme qui est rare dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles proprement dit, on ne le trouve qu'une seule fois dans la bouche de Jésus, dans le passage précisément qui a été lu tout à l'heure. Et on le trouve un peu plus souvent, mais pas énormément, sous la plume de l'apôtre Paul. Et c'est tout. Et alors cette remarque, elle contraste avec le succès que la réconciliation rencontre dans nos milieux chrétiens. Nous en parlons volontiers, même s'il faut être loyal. On en parle peut-être plus qu'on ne la pratique. Mais bon, vous avez entendu également que Jésus et l'apôtre ne l'abordent pas de la même manière. Jésus en parle d'une façon active. Il s'agit d'une initiative qui incombe à l'être humain. va d'abord te réconcilier avec ton frère qui est aussi bien peut-être une sœur, bien sûr. La réconciliation ou la brouille n'est pas un privilège masculin. Paul, en revanche, nous parle d'une initiative de la part de Dieu en direction de nous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire et comment cela s'accorde-t-il ? Commençons avec le serment sur la montagne puisque c'est dans le serment sur la montagne selon la tradition de Matthieu que Jésus fait cette affirmation. Je rappelle le contexte dans lequel il fait cette affirmation. à ce moment-là, Jésus se pose en commentateur de la loi. Il commente la loi de Moïse et pourrait-on dire, il la commande pas du tout d'une manière libérale ou laxiste mais au contraire, il la commande d'une manière qui nous semble extrêmement précise voire rigoureuse. Je vous rappelle ce qu'il dit exactement parce que les termes sont importants. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose à voir contre toi laisse ton offrande devant l'autel va d'abord te réconcilier et puis viens présenter ton offrande. Il me semble qu'avec cette image très parlante, très concrète Jésus met en évidence l'objectif de la loi. À quoi sert la loi ? À rappeler aux êtres humains qu'ils doivent parvenir à la réconciliation avec leurs semblables et pardonnez-moi mais ça n'est pas rien parce que ça sous-entend quoi ? Eh bien ça sous-entend quand même que la tendance au conflit à la brouille à la querelle à la rupture voire même à la haine tout cela constitue le mal endémique de la condition humaine c'est presque une banalité que de le dire mais il faut se replacer en face de ce genre de banalité et du coup on peut se demander en portant un regard un peu sombre si l'être humain ne serait pas livré d'une manière quasi irrémédiable incorrigible à ce mauvais penchant après tout vous le savez dans le livre de la Genèse les récits des commencements débutent avec l'histoire de Cahé et Abel qui est tout ce que vous voulez sauf édifiante Eh bien c'est là un point de débat important cette question dans la tradition juive à l'époque de Jésus et il y a une petite histoire qui est assez célèbre sans doute la connaissez-vous mais je vais la répéter qui en témoigne ce qu'on appelle un midrash c'est-à-dire un commentaire mais en forme en forme d'histoire après la création et l'histoire de Cahé et Abel les anges décident de se réunir en conclave parce qu'ils trouvent quand même que cet être humain que Dieu a créé ne se comporte pas vraiment de façon satisfaisante et la question qu'ils envisagent dans leur conclave c'est la suivante Dieu a-t-il bien fait oui ou non de créer l'homme l'être humain et ils discutent ils discutent alors ils discutent très longtemps parce que les anges sont dans l'éternité donc ils ont un temps que nous n'avons pas et ils finissent par conclure d'une manière pessimiste que décidément non Dieu n'a pas eu une bonne idée en créant l'être humain mais qu'à partir du moment où l'être humain est créé que ce dernier fasse attention à ses actes sous-entendu la loi de Moïse est là pour faire en sorte que l'être humain mauvais par essence fasse attention fasse attention à ses actes au fond dans cette petite histoire on sent bien que le rôle de la loi c'est bien de brandir des menaces pour comment dirais-je contrer ou contenir cette tendance au conflit à la querelle qui est en nous c'est pas très positif j'ai l'impression que Jésus est dans une tonalité différente il est un peu plus positif si vous me permettez il prend l'exemple d'un conflit extrêmement banal comme nous en avons tous entre deux personnes pour affirmer qu'il est tout à fait possible d'y mettre un terme séance tenante on peut toujours se réconcilier très vite s'il le faut et comment le peut-on ? et bien par le fait de de changer d'attitude intérieurement nous le pouvons par un par un changement intérieur ce qui veut dire quand même que pour Jésus l'être humain est pacifiable il est susceptible de changer il est susceptible je risque le mot de s'améliorer il est en sa capacité de réparer les dégâts qu'il commet dans sa relation avec les autres et dans le cas contraire la loi de Moïse ne servirait pas à grand chose Dieu l'aurait inspiré aussi pour rien dans une histoire de fou où il s'agirait de brandir un bâton sur des gens incorrigibles ainsi suivre Jésus il s'adresse là à ses premiers disciples et aux gens qui sont autour suivre Jésus ça veut dire prendre conscience que nous avons en nous cette capacité de nous réconcilier lorsque c'est nécessaire et que bien entendu c'est aussi notre pouvoir peut imaginer des cas dans lesquels ça ne l'est pas réconcilier ça veut dire simplement concilier ce qui est contraire réunir si vous voulez réparer aussi dans une certaine mesure et dans la tradition juive on a toujours accordé beaucoup d'importance à cette dimension de réparation de la loi la loi nous exhorte à la réparation réparation avec nos semblables réparation aussi avec le monde et réparer comment ? bien je l'ai dit par un changement par un changement de conduite ce qu'on pourrait appeler une conversion une conversion au sens premier de changer de direction les rabbins appelaient ça la teshuva le retour retour qui doit se traduire concrètement par une modification des rapports humains si je souligne ça c'est que ça me semble aller contre une vision tragique de l'humanité que pourtant le spectacle du monde tel qu'il nous parvient à travers les médias et les nouvelles pourrait instiller en nous on a dit et répété que l'histoire humaine l'histoire de l'homme c'était l'histoire de ses crimes et de ses fautes on a même parlé de tribunal de l'histoire alors quand on utilise une expression pareille c'est qu'on suppose que l'histoire n'est pas très bien famée puisqu'il faut un tribunal à première vue encore une fois les déchirures que nous constatons abondent plutôt dans ce sens mais je crois que Jésus ne veut pas désespérer ses auditeurs à quoi nous servirait une prédication désespérante une prédication peut-être à la fois lucide et réaliste sur les manques sur les failles sur les fautes sans pour autant être désespérante parce que si elle est désespérante que nous reste-t-il Jésus affirme que lorsque cela dépend de nous on peut changer les choses et contre la vision tragique de l'existence vient la vision plus ouverte qu'il a de la loi de Moïse et c'est pour ça qu'il affirme là son attachement à cette loi je le définirai ainsi je dirais que ce qu'il y a dans la loi telle que Jésus nous la présente c'est la possibilité d'une montée en puissance de l'humanisation de l'homme lorsque deux êtres fâchés avec une brouille vraiment tenace parviennent à faire la paix et à se réconcilier à ce moment-là on insiste à quelque chose d'extraordinaire qui est l'humanisation de l'homme c'est-à-dire qu'à ce moment-là ces deux êtres humains par leur attitude se montrent plus grands que ce qu'ils paraissaient ils en quelque sorte ils passent par-dessus eux-mêmes pour réaliser quelque chose qui est tout à fait étonnant magnifique l'humanisation pleine parce que nous sommes en réalité en deçà de l'humanisation alors bien sûr j'ai dit que Jésus était plus optimiste ça reste un optimisme exigeant parce qu'il sait et nous savons avec lui qu'il faut beaucoup de force morale quelquefois pour passer par-dessus nos rancœurs nos griefs peut-être légitimes prendre l'initiative de se réconcilier c'est quand même un vrai défi un défi personnel je crois que là-dessus nous sommes tous d'accord mais néanmoins il ne faut jamais désespérer et d'abord ne pas désespérer de nous et cela nous le retrouvons dans l'épître de Jacques et si j'ai pris l'épître de Jacques c'est par lesquels elle est en prise directe avec le Jésus du serment sur la montagne Jacques selon la tradition on n'a pas de raison d'en douter était un frère de sang de Jésus donc on peut penser que Jacques était présent au moment où il a prononcé le serment sur la montagne il l'a entendu en direct et il a été le chef de la toute première communauté chrétienne qui gravitait autour du temple de Jérusalem et qui était encore uniquement basé sur les paroles de Jésus et sur leur méditation ça se limitait à ça et l'épître de Jacques reste donc très proche de cet esprit et écoutez ce qu'il nous dit avec la langue avec la parole vous voulez nous bénissons Dieu notre Père bon voilà ça c'est des louanges on sait ce que c'est et avec cette même parole nous maudissons les êtres humains qui pourtant ont été créés par lui c'est quand même quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui n'est pas cohérent il ne faut pas qu'il en soit ainsi je pense que c'est derrière le commentaire de Jésus ça aussi maudire ça veut dire quoi maudire ça veut dire tout simplement médire quand on parle mal de quelqu'un d'une certaine façon on le maudit j'ai un souvenir de jeunesse lointaine lorsque j'étais enseignant en Afrique noire et j'avais des classes très nombreuses et une fois il m'est arrivé ce que je n'aurais pas dû faire de m'emporter parce que vraiment je trouvais que il n'avançait pas assez vite il ne comprenait rien bon défaut de jeunesse j'ai prononcé contre ma classe des mots des paroles que je n'aurais pas dû prononcer et le cours s'est terminé je suis rentré chez moi et j'ai reçu dans la soirée une ambassade de la classe trois élèves qui avaient été désignés par eux démocratiquement pour venir me voir et qui sont venus me demander solennellement de retirer mes paroles parce que c'était des paroles de malédiction j'avais mal parlé d'eux et c'était grave parce qu'en parlant mal d'eux je les enfermais dans quelque chose dont ils ne pourraient pas sortir et je me suis exécuté j'ai retiré mes paroles non pas seulement devant eux mais devant toute la classe et après on a continué bien sûr c'est une culture dans laquelle la parole a plus d'importance que chez nous mais probablement que dans l'antiquité on n'était pas loin on n'était pas loin de ça mais dire c'est prétendre par exemple que les gens ne peuvent pas changer c'est affirmer que les autres sont coincés dans leurs défauts dans leurs vices sans aucun espoir d'en sortir et alors je prends prétexte de cela pour surtout ne pas bouger d'un millimètre pour réconcilier moi non mais regardez de toute façon qu'est-ce que ça va changer ça ne va rien changer si ça ne va rien changer je ne fais rien Jésus lui-même a été victime de ça rien de bon ne peut venir de Nazareth donc de toute façon on le connaît ces gens-là ils sont bizarres quoi qu'ils disent de toute façon ça n'a aucune valeur ça n'est pas possible qu'ils disent quelque chose de bon parce que nous les connaissons ils sont mauvais ou ils ne sont pas très malins enfin je ne sais pas ce qu'on reprochait aux gens de Nazareth vous savez d'un village à l'autre voilà réconcilier ça indique donc le mouvement contraire changer ses dispositions il faut du courage modifier la relation du coup je suis dans la vie la vie qui devient et qui change je reprends maintenant encore un peu sur l'exemple de Jésus des deux frères qui se rendent à l'autel quand tu te rends à l'autel alors de quel autel s'agit-il peut-être certains pourront penser à la Sainte Seine mais dans le contexte il s'agit bien sûr du temple de Jérusalem probablement même s'agissait-il de ce qu'on appelait l'offrande expiatoire c'est-à-dire que lorsqu'on était en conflit avec quelqu'un on pouvait faire une offrande spécifique prévue pour ça au temple afin de se purifier en quelque sorte afin d'être présentable devant Dieu et Jésus s'adresse à des gens qui ont l'habitude de faire ça pour qui le temple est un lieu familier si on y réfléchit cette offrande c'était une manière d'impliquer Dieu dans nos affaires humaines c'était aussi une manière de le mettre dans l'ambiguïté parce que est-ce qu'on n'aurait pas alors un peu tendance à se défausser de l'un sur l'autre c'est ça que veut dire Jésus quelle est la place de Dieu dans cette histoire quelle est la place de l'homme ce que Jésus nous dit c'est que si tu ne te réconcilies pas Dieu ne va pas se réconcilier avec ton frère à ta place ce n'est pas Dieu qui va le faire donc les prières les offrandes sans les actes ça pourrait être de l'hypocrisie du formalisme connaissons bien cela pas de religion à Libye pas de Dieu qui serait un paravent un cache-sexe excusez-moi de nos petites manœuvres humaines commence par t'engager avant d'implorer le secours de ton Dieu bien comprise donc la foi notre foi la relation qu'on a avec Dieu ça ne peut pas être une échappatoire mais c'est au contraire quelque chose qui nous renvoie à notre responsabilité d'être capable de reconstruire des relations brisées avec les autres ton offrande tu la présenteras après après alors vous me direz peut-être qu'à la réflexion c'est quand même un peu sévère ça reviendrait à dire que pour que par exemple nous participions au culte puisqu'on n'a plus le temple de Jérusalem il faudrait que nous ayons préalablement réglé tous les problèmes qui se posent à nous et chacun voit bien que ça n'est pas pratiquable et puis il n'y a pas que la réconciliation je dirais horizontale avec notre prochain il y a aussi ce besoin que nous avons de nous réconcilier avec Dieu une réconciliation verticale si vous voulez c'est quand même au moins aussi important que de se réconcilier avec son prochain peut-être que les offrandes et les prières ne sont pas uniquement des cimagrés ou des cachet-sex mais des efforts sincères que je fais pour me rapprocher de Dieu raison pour laquelle peut-être je vais me rendre au temple dans une église est-ce que il ne faut pas que je m'occupe aussi de ma vie intérieure ma vie intérieure aussi elle a besoin d'être réparée ma relation avec Dieu aussi elle a besoin que j'en prenne soin est-ce que là Jésus ne pousse pas le bouchon un peu loin je crois que l'objection est valable cette objection est tout à fait valable mais l'apôtre nous dit elle est parfaitement inutile ça ne sert à rien pourquoi et bien parce que ça c'est déjà fait en d'autres termes il n'est pas du tout nécessaire que vous fassiez l'effort de vous réconcilier avec Dieu parce que ça Dieu s'en est déjà chargé c'est fait c'est réglé laissez-vous je vous en supplie réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ et ça ça ne dépend pas de vous vous ce que vous avez à faire c'est d'accueillir cette initiative de Dieu cette initiative de réconciliation qui concerne votre vie intérieure c'est lui qui est à la manœuvre c'est pas vous et d'ailleurs si vous le vouliez vous ne le pourriez pas si nous prétendons nous par notre piété par notre foi réparer la relation avec Dieu mais en fait c'est une absurdité c'est impossible la distance qui nous sépare de Dieu est tellement grande qu'il n'y a que lui qui puisse la franchir c'est une impossibilité pour nous je le dis souvent il n'y a que lui qui puisse le faire et voyez-vous là nous sommes mais vraiment au cœur de l'évangile ça c'est l'essence même de l'évangile nous sommes aimés de Dieu comme ses enfants malgré tout ce qui nous sépare de lui et que nous prenons peut-être plaisir à accumuler et cet amour qu'il nous porte il ne dépend ni de nos qualités ni de nos défauts il nous est simplement demandé d'en prendre acte laissez-vous réconcilier laissez-vous réconcilier et nos réformateurs aussi bien Luther que Calvin ont abondamment insisté là-dessus c'est pour eux le point crucial jusqu'à la fin du monde disent-ils c'est ce que l'église doit prêcher sous toutes les formes de toutes les manières mais c'est cette vérité-là qu'elle doit prêcher ce qu'on appelle classiquement la rémission des péchés par rémission des péchés entendez que justement Dieu ne tient pas compte des déchirures et des fractures qui devraient nous tenir éloignés de lui à jamais mais au contraire qu'il a décidé de passer par-dessus pour se rapprocher de nous et lorsque Paul écrit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation c'est exactement ça qu'il veut dire dès lors à partir du moment où nous en avons pris conscience c'est tellement étonnant ça change tellement le paysage que bien sûr nous avons à essayer de nous en faire les messagers c'est une nouveauté radicale la rémission des péchés c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'une prédication ne peut pas ne doit pas être désespérante parce que elle doit être lucide il faut qu'on se regarde tel qu'on est dans un miroir et sans aucune espèce de complaisance cela c'est certain mais en même temps si nous oublions la rémission des péchés alors nous sommes coincés dans la tragédie grecque on ne s'en sort pas la nouveauté du christianisme la nouveauté de l'évangile elle est là c'est à dire que malgré toute cette somme de souffrance d'absurdité de méchanceté malgré tout ça l'humanisation de l'homme reste possible et vous voyez qu'on est du coup déchargé quand même d'un souci considérable nous n'avons pas à nous rendre au temple en nous disant aïe 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 comment je vais faire pour essayer de m'arranger avec Dieu parce qu'il ne doit pas être tellement fier de moi nous n'avons donc pas à nous réconcilier avec notre prochain pour faire plaisir au bon Dieu pour lui montrer que nous sommes de bonnes personnes comme on dit aujourd'hui pour nous faire bien voir de lui pour nous attirer ses faveurs ça n'a aucun intérêt puisque ça ça a déjà été réglé par Dieu lui-même en revanche nous avons à nous réconcilier avec les autres pour accomplir l'homme ça oui pour accomplir finalement cet être qui n'existe pas encore tout à fait qui est en devenir qui est en potentialité n'oublions jamais que les commandements sont au futur les dix commandements sont au futur et ce futur hébreu n'est pas un futur de enfin il peut l'être il peut être compris en français comme celui d'un ordre à partir de maintenant tu feras ainsi il peut aussi être compris comme une espérance un jour tu seras suffisamment développé suffisamment vaste à l'intérieur de toi pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ces commandements un jour tu y parviendras au bout de l'histoire au bout de l'expérience donc accomplis cet être qui n'existe pas encore mais dont tu es quand même déjà les prémices le balbutiement et le Christ lui il a été l'anticipation de ce nouvel homme c'est pourquoi Luther disait nous pouvons être de petits Christ à notre tour c'est quand même c'est quand même une parole qu'il faut prononcer être des petits Christ à notre tour quand on y réfléchit c'est assez gonflé bon mais enfin Luther l'a dit et on peut la méditer et je crois que nous pourrons y contribuer d'autant mieux que comme le dit Paul nous sommes dans une nouvelle création les choses nouvelles ont commencé avec l'initiative de Dieu et ça ça peut nous inclure ça nous inclut dans une dynamique qui va vers l'homme accompli ça nous inclut dans la réalisation d'un projet que peut-être dans leur conclave les anges n'ont pas compris c'est le problème de ce conclave des anges ils ne voient pas le devenir le projet lointain la finalité de la création pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain ça c'est la vraie question la question n'étant pas de a-t-il bien fait ou pas vous voyez la réalisation de ce projet initial ça paraît de grandes phrases je crois que ça se réalise chaque fois que dans nos petites existences concrètes nous réussissons un petit pas un petit mieux un geste de paix une entente comme une petite pentecôte des gens qui ne s'entendent pas qui se mettent à se comprendre ils ne parlent pas la même langue et puis à un moment donné ils se comprennent quand même voyez-vous en principe ça devrait être plus facile pour un chrétien de se réconcilier avec ondrui justement en raison de cette vie intérieure spéciale dont il bénéficie alors je ne veux pas dire que les non-chrétiens ne le puissent pas et on pourrait citer bien des exemples tout à fait admirables mais quand même il y a quand même beaucoup d'exemples et plus qu'on ne croit de chrétiens qui ont appliqué cela quelquefois à des niveaux importants quoique restant discrets et qui ont donné une impulsion décisive à cause de ce à quoi ils croient à cause de ce qui vit en eux nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation en Christ c'est notre mission ajoute l'apôtre et nous le sommes dans ce monde qui effectivement est plus déchiré plus divisé plus fracturé qu'il ne l'a été depuis longtemps des ambassadeurs qui ont pour mission de faire avancer les choses même un tout petit peu même à notre tout simple niveau individuel familial ou dans notre réseau d'amis ou au niveau du travail j'avais prévu de vous parler pour finir de la Sainte Seine et puis il n'y en a pas aujourd'hui j'ai fait cette petite erreur mais je vais quand même vous dire ce que j'avais prévu vous savez lorsqu'on partage le pain et le vin bien sûr on parle de communion de communion avec Dieu on devrait quand même se demander plutôt que le pain et le vin si la véritable Eucharistie ne consiste pas dans la réunion de deux anciens ennemis et si ce n'est pas à une telle réunion que Dieu se plaît à être présent Amen Amen m'a 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 m'a